Les faits dans Blueberry... Dora l'exploratrice ? Ouais, ah ta gueule ! Le livre de Boba Fett est la nouvelle série live-action de l'univers Star Wars. Et à l'occasion de la diffusion de ce programme, j'ai décidé de vous offrir une toute nouvelle interview. Bruno Duberna est un comédien spécialisé dans le doublage. Il est connu pour être la voix française de Tobin Bill dans la saga Saw, mais aussi la voix française de l'acteur Temuara Morrison. Et oui, Django Fett dans l'attaque des clones, c'est lui. Cody dans la revanche des Sith, c'est lui. Boba Fett dans The Mandalorian et le livre de Boba Fett, c'est encore lui. Alors, installez-vous confortablement et replongez dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et avant que l'interview commence, Boba Fett a un message pour vous. Je demande à tous les chasseurs de primes de s'abonner à la chaîne CineClem. Eh bien, bonjour Bruno. Salut Clément. Comment ça va ? Eh bien, ça va, ça va bien. Et toi ? Bah écoute, ça va très très bien. Je suis très content de t'avoir. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Je t'en prie, c'était gentil. T'es comédien, t'es directeur artistique, tu fais plein de choses. Comment t'as commencé cette envie d'être acteur, d'être comédien ? En étant au lycée, bon, j'ai raté une première fois mon bac et je me suis inscrit au cours Simon. Donc, enfin, entre-temps, j'avais rencontré, en jouant au théâtre, j'avais rencontré un comédien qui jouait avec moi un spectacle qui faisait du doublage. Donc, il m'avait donné des contacts. Au début, ça n'avait rien donné. Et puis voilà, donc après, je suis allé au centre américain. C'est machiné. Mais toi, fais quoi ? Du montage. Le montage va être incroyable. Mais fais pas de montage, c'est rigolo. Je le garde. Autant au cours Simon, d'un seul coup, on te file un texte et on te dit, allez, vas-y, joue. Et après, j'ai compris au centre américain, où par contre, là, on n'a pas touché du tout à un texte. Mais on t'apprend à te servir de ton instrument, de ton corps. Et ça a été le déclic pour moi. Ça a été, ben voilà. Et parmi tous ces rôles, il y en a un, évidemment, qui a marqué, je pense, toutes les personnes de ma génération durant leur adolescence. C'est ce personnage de Jigsaw dans So. Mais vous êtes des malades, les mecs. Non, non, mais sincèrement, quand on pense à ce personnage, il y a ces phrases qui nous viennent systématiquement, qui est la partie va commencer, la partie est terminée. Du coup, c'est devenu très, très culte. Est-ce qu'à l'époque, au moment où tu enregistrais ça, en 2004, tu t'attendais à ce que ce petit film d'auteur devienne une immense franchise à succès ? Bonjour, Clément. Tu me jouais à un jeu. Pas du tout. Oui, pas du tout. Pas du tout. Moi, je faisais un film d'horreur. Autant que quand j'étais môme, enfin, jeune adulte, j'adorais les films d'horreur. J'ai un souvenir avec ma petite amie de l'époque où on était allé voir les griffes de la nuit. Ouais, Freddy. Ouais, Freddy. Et quand on est rentré à la maison, mais on flippait, mais en rentrant dans l'ascenseur, on regardait à droite, à gauche, quoi. C'était... Ouais, complètement. Et puis, quand j'ai doublé So, je t'avoue que c'était plus trop mon kiff, les films d'horreur. J'ai dû aller voir le premier au cinéma, peut-être le 2, et puis lâcher l'affaire, quoi. Après, pour être très honnête, il n'y a vraiment que les deux premiers qui valent la peine. Après, ça partait un peu dans tous les sens. Non, ce n'est pas trop mal foutu, mais c'est vrai qu'après, c'est parti un peu n'importe comment. Et puis, les derniers, je ne les ai pas vus. Enfin, je les ai enregistrés, mais je ne les ai pas vus. Mais je viens d'apprendre, enfin, c'était sur Facebook, quand j'y étais encore, qu'il y en aurait encore un, alors qu'à chaque fois, c'est le dernier et ils nous en ressortent un. Il paraît que le dernier n'était pas terrible du tout. Horrible. Horrible. C'est parce que je ne suis pas dedans. Exactement. Mais il paraît qu'il y en a un nouveau qui va arriver avec Tobin Bell. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que Tobin Bell, dans le film, désolé, je spoile les gens, mais il meurt dès le troisième film. On est déjà à huit ou neuf films sots et tu es toujours... C'est ça qui est merveilleux, oui, c'est ça. J'en aurais peut-être raté un, c'est tout. Tu as un truc spécial, parce que du coup, dans Star Wars, tu as fait Django, maintenant tu fais Boba. En fait, toi, Bruno Dubernasse, c'est le comédien qui perd un personnage, mais qui le retrouve de suite après dans l'univers, plus tard, quoi. Ça, en plus, c'était particulier, sauf Temuera. Temuera Morinson, oui. Bon, lui, je l'ai doublé sur d'autres trucs. Je l'ai fait dans Blueberry. Dora l'exploratrice. Ouais. Ah, ta gueule ! Moi, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Dora l'exploratrice. Ce truc qui m'insupportait. Quand ma fille était petite, elle regardait le dessin animé. Mais ça et Petit Ours Brun, j'en pouvais plus, quoi. Je m'arrachais les cheveux. C'était insupportable. Tu ne l'as pas encore fait, Petit Ours Brun, non ? Bientôt, bientôt. Bientôt. Et puis, ouais, non, non, je l'ai fait sur plein de trucs. Je l'ai fait sur Aquaman, sur... Voilà. Mais là, en ce moment, c'est... Voilà, c'est... C'est plus le personnage que... Que l'acteur. Que l'acteur. Que je tiens depuis Django. J'ai fait Django Fett sur l'attaque des clones. J'ai fait, ensuite, les clones, les commandants Cody sur le suivant. C'est la revanche des Sith, je crois. C'est exactement ça, ouais. Puis après, il y a eu le Mandalorian. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette série. Ah là là, mais c'est un western de l'espace. Je me suis régalé. Et puis avec mon fils, on était là, au taquet. On attendait les épisodes avec impatience. Et puis voilà, et puis maintenant, Boba, et puis... Bon, écoute, ça m'est bien. Avant ça, quel était ton rapport avec Star Wars ? Est-ce que toi, plus jeune, tu regardais ça à l'époque de La Guerre des Étoiles ? J'ai vu le premier, bien sûr. Et puis... Et oui, j'ai un souvenir par rapport à ça. Je me souviens avec... On était trois copains, et on se retrouvait régulièrement chez l'un d'eux. Et je sais pas, alors... Est-ce qu'il était allé aux Etats-Unis ? Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et où il nous a appris qu'il allait y avoir une trilogie. Ok. Et nous, on ne voulait pas le croire. À ce point-là... On était là avec notre pote, on se dit, « Arrête, il y a un film, et puis c'est tout. » Non, même pas une trilogie. Non, non, il nous avait même parlé d'une... Trois trilogies, quoi. C'était ça. C'était le plan de Lucas, ouais, neuf films. Voilà, voilà. Et nous, on ne voulait pas le croire. Bon, la trilogie, oui, mais les trois trilogies, on se disait, « Mais arrête, c'est un malade. » Et puis, finalement, il avait raison. Là, on va plonger en 2002, c'était il y a 20 ans. Est-ce que la confidentialité sur un Star Wars était aussi dure qu'aujourd'hui avec Disney, ou c'était un petit peu plus light ? Franchement, j'ai l'impression que c'était plus soft, quand même. Ouais. Parce que là, en ce moment, c'est... Ah, c'est du délire, quoi. C'est aussi des contrats, de contrats, de contrats. Et ça m'a fait beaucoup rire, parce que quand le déat de Boba m'a appelé, donc je lui parlais du Mandalorian, qu'on adorait ça avec mon fils, et quand on a commencé Boba, il me dit, « Oui, puis t'en parles pas, même à ton fils, tu dis rien. » Il me dit, « Non. » Sauf qu'à la fin du Mandalorian, au dernier épisode, on apprenait qu'il y avait le livre de Boba Fett. Alors qu'il venait de me dire ça, c'était peut-être le lendemain ou quelques jours plus tard, sur Facebook, t'avais Disney+, qui annonçait la sortie du livre de Boba Fett. On était au courant avant que tu puisses l'annoncer, ouais. Exactement. Et puis pareil, on a fait la première bande-annonce, et puis c'était déjà diffusé. Donc voilà, des fois, ça me fait un peu rire, tu vois. On signe des contrats de confidentialité qui n'ont pas lieu d'être, c'est parce que tout le monde le sait, déjà. Mais par contre, effectivement, il faut rien dire. Mais tu te rends compte ? Tu me dis, Django Fett, le Cody, les clones, Boba Fett, est-ce que t'as un petit peu conscience que t'es le comédien qui va avoir le plus de boulot sur Star Wars par la suite ? Ah ouais, Star Wars, ça me suit bien. Alors quand c'est une série qui s'appelle le livre de Boba Fett, c'est évident que c'est toi dessus, c'est marqué sur le titre, mais quand il s'agissait d'un personnage secret dans ce Mandalorian, comment t'as été mis dans la confidentialité Disney, du coup ? On t'a appelé, ça s'est passé comment ? On t'a dit, tiens, tu vas faire Boba Fett, mais il faut pas en parler, il est dans Mandalorian. Ah bah si, on t'appelle, on te dit pourquoi tu viens quand même. D'accord. Bon, après t'en parles pas, bien entendu. Là, il y avait une vraie confidentialité. Mais si, Edgar m'a dit, voilà, il y a un personnage que t'as déjà doublé qui arrive dans le Mandalorian. Mais par contre, dans le Mandalorian, ce qui était rigolo, et comme dans le livre de Boba Fett d'ailleurs, il y a plein d'images que je vois pas. Tu vois, t'as des carrés noirs, par exemple, sur le Mandalorian. On voyait pas comment il était habillé. Tu avais que sa tête pour qu'on voit pas son armure. L'armure, on la connaît par cœur quand même. C'est l'armure de son père quand même. Et donc voilà, après, sur le livre de Boba Fett, il y a plein de personnages que j'ai découverts, moi, en regardant la série à la télé. Je les avais pas vus en enregistrant. Mais est-ce que vous enregistrez dans l'ordre les épisodes de la série ou c'est vraiment pour te perdre un petit peu ? Non, non, les enregistrer dans l'ordre, ouais. Ouais, mais je te dis, j'y comprenais rien par moment. C'était un peu... Et puis en plus, comme ça barre dans les flashbacks, c'est un peu décousu sur le début. Je t'avoue que pour l'instant, j'en ai vu que deux. J'ai pas lu tout. En plus, paraît-il, j'ai lu... Que paraît-il, c'est l'épisode 5 qui est vraiment bien, qui a été réalisé par une femme. Je me souviens plus de son nom. Bryce Dallas Howard, c'est la fille de Ron Howard. Tout le monde dit qu'il faudrait qu'elle... Alors, l'épisode 5, tout le monde dit qu'il est bien parce qu'il y a pas Boba Fett dedans. Je suis pas dans le 5 ? Ah, je m'en souviens plus, tu vois. C'est pas du tout. C'est... C'est une merde, hein, tu sais. Non, ça fera l'amour avec toi. Mais c'est que l'histoire se permet quelque chose en parallèle, mais je vais pas te spoiler, puisque t'as pas encore tout eu, mais c'est assez drôle. J'ai envie de te faire écouter un truc. Est-ce que... Alors, je sais que c'est toi qui l'as fait, mais on ne sait jamais. Est-ce que t'avais remarqué ça ? Je ne suis qu'un modeste humain qui essaie de faire son chemin dans l'univers. Je ne suis qu'un modeste humain qui essaie de faire son chemin dans l'univers. Ah non. T'avais jamais remarqué ? Ah, pas du tout, non. Alors, c'est très très drôle. Donc, du coup, c'est un clin d'œil à Django Fett, à son père. Il répète la même phrase que tu as répétée. C'est très étrange, c'est très méta. Tu es le père et le fils à la fois, donc c'est assez marrant. Et si je te montre cet extrait, c'est pour une bonne raison. Regarde la suite. Je ne suis qu'un modeste humain qui essaie de faire son chemin dans l'univers. Quand on superpose les deux pistes, on se rend compte de quelque chose, c'est qu'il s'agit du même rythme, en fait. De la même intonation. En fait, c'est très fluide. C'est harmonieux. C'est harmonieux. Et que j'ai vieilli. La voix, il y a 20 ans, quoi, qui s'est parlé d'eux. Si je t'ai montré cet extrait, ce n'est pas pour rien. C'était pour souligner que le métier de doublage, ce n'est pas seulement reproduire ce que le comédien fait à l'écran. C'est comme une partition. C'est respecter un temps, un rythme, une respiration. C'est la preuve, encore une fois, que votre métier, c'est de l'orfèvrerie, en fait. Vous êtes des ouf, les gars. Vous arrivez à repérer des trucs comme ça, quoi. J'ai 28 ans, donc l'attaque des clones, ça a marqué mon enfance, évidemment. Ta voix fait partie de cette pop-culture. On pouvait sortir des répliques de Sceaux ou des répliques de Django Fett qui font écho plus tard sur Boba Fett et tout. Finalement, ça en devient culte. Quel est ton regard par rapport à ça, par rapport à la bienveillance du public pour ces franchises ? Je suis très étonné, parce que, pour moi, je fais juste mon boulot. Je ne suis pas Vincent Cassel, et je ne suis pas une star non plus. Et puis, d'un seul coup, je me rends compte que je fais partie de votre vie. Je suis très, très étonné. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. C'est lié à la nostalgie. Je pense que je suis la dernière génération à avoir eu un lecteur VHS. Donc, du coup, la VF était imposée. Et donc, forcément, tout est lié. Il y a une forme de nostalgie derrière. Et on a envie d'entendre les voix qu'on a entendues durant notre enfance. Non, et puis, c'est venu depuis… Parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé le doublage, dans le métier, le doublage, c'était un peu… C'était des ringards qui faisaient ça. Moi, j'ai connu de la part de mecs… Bon, je résume un peu. Je fais un peu une caricature aussi, mais le mec avec qui j'étais en cours, où quand j'ai commencé le doublage, au début, c'était « Ah, tu fais du doublage. » Après, ça a été « Ah, tu fais du doublage ? » Puis après, ça a été « Dis-moi, toi qui fais du doublage, tu ne pourrais pas ? » Et puis, donc, ça, ça me faisait beaucoup rire. Et puis, après, d'un seul coup, sont arrivées les fans, les fans de doublage. Et là, j'étais un peu sur les fesses. Je t'avoue, j'ai pas compris, quoi. J'ai pas compris ce qui se passait. Et d'un seul coup, de nous porter un peu… de nous mettre en avant, alors qu'on était plutôt des comédiens de l'ombre. Ce sera les mots de la fin. Est-ce que tu as des prochains projets ? Quelque chose que tu peux nous annoncer, et pas qu'en doublage ? Oui, en dehors du doublage, j'ai un projet. C'est une femme qui va mettre en scène une pièce basée sur le thème de Sceau. D'accord. Alors, ce n'est pas Jigsaw, c'est un autre personnage. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je lui demanderai si j'ai le droit d'en parler, si tu as le droit de le diffuser, mais je pense que ça va lui faire de la pub. Et donc, voilà, tu vois, j'ai le script de la pièce. Ok. Oh. Voilà, tu vois. Et en plus, j'entends ta voix en lisant la phrase. On va jouer à un jeu. Oui. Donc, voilà, ça, c'est un projet. Donc, je ne serai pas sur scène, mais on va enregistrer. Ma voix sera diffusée pendant le spectacle. On sera présents pour les projets à venir. Le doublage confidentiel qui sera révélé au moment où ça sera révélé. Et je te remercie. Juste avant qu'on termine, un petit truc. J'avais interviewé Bruno Shoel il y a quelque temps, qui lui est donc la voix de Obi-Wan Kenobi. Je lui avais demandé un petit truc à la fin. Tu n'es pas obligé de dire oui. C'est en bonus. Ma chaîne YouTube s'appelle Le Cineclème et je lui avais demandé de dire avec la voix d'Obi-Wan, je demande à tous les Jedi de s'abonner à la chaîne du Cineclème. J'aimerais bien faire la même chose avec Boba Fett, sauf que la phrase, ça pourrait être Je demande à tous les chasseurs de primes de s'abonner à la chaîne du Cineclème. Je demande à tous les chasseurs de primes de s'abonner à la chaîne Cineclème. Parfait. C'est incroyable. Merci Bruno. Merci beaucoup. Merci Clément. C'était cool. Oh, oh, c'est le Cineclème.